Donc on est tout le temps en train de, ça revient vers nous, ça revient tout le temps, et en fait on est omnibulé par le fait de cette peur d'être rien. Qu'est-ce qui a fait le fait que tu t'es posé cette question-là au départ, cette prise de conscience entre la personnalité et la personne, on va dire, la déduction entre ce que la société attend de toi, tes programmes personnels de l'enfance et la prise de conscience que tu étais programmé d'une certaine manière, qu'on attend quelque chose de toi, qu'est-ce qui a fait que, parce que quelqu'un de Langueda, c'est difficile de dire ça à quelqu'un de Langueda. Bien sûr, mais quelqu'un doit vivre tout ça, on est d'accord, on vit dans un monde où on est tous sur le même bateau, on est d'accord, on est tous conditionnés, on a tous des choses qu'on doit comprendre pour pouvoir sortir du carcan dans lequel on était. Tu vois ? Il faut s'être mal, il faut se sentir mal dans sa peau, dans... Oui, justement, c'est pour ça que je te dis, c'est comme nous sommes dans un monde où tout le monde est dans le même bateau. Tu es conditionné autant que moi. Quand toi, tu vis ça, tu souffres. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au fond de toi, il y a quelque chose qui te dit, je veux être heureux. Mais au fond de toi, il y a quelque chose qui t'empêche d'être heureux. Ce sont tes peurs. Tu comprends ? Et donc, automatiquement, au bout de moments, il y a cette question qui va venir à toi. Mais qu'est-ce que je fous là ? À quoi ça sert ? Qui je suis ? Pourquoi je suis... Qu'est-ce que c'est être joyeux ? Parce que tu l'as senti au fond de toi. Même un enfant, il peut sentir qu'au-delà de tous les problèmes qu'il a pu commencer à avoir, il y a quelque chose qui est libérateur. Mais tu es tellement dans le bateau, et tout le bateau te dit, c'est dans cette direction-là, vas-y, 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 vas-y. Et tout le monde fait la même chose, et tout le monde ne se pose plus la question. C'est ça le problème. C'est que si tu arrives à te poser la question, si tu arrives à t'arrêter pour te demander, qui suis-je ? Alors tu auras des réponses. Mais si tu n'as pas de réponse, et tu inventes ce que tu es, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Parce que tu n'as pas de réponse, tu inventes. Mais pour ça, il faut être influencé par une certaine ordre. Par exemple, toi qui as déjà pris conscience de tout ça, tu parles d'une manière où ça donne une certaine forme, une certaine image de ça. Mais si tout seul, quelqu'un de tout seul, il arrête de penser, il peut s'inventer n'importe quoi. C'est ça. Il peut s'identifier à n'importe quelle pensée, à n'importe quel quelque chose. Si tu arrêtes de penser, tu ne t'identifies plus. Va sur le bord de la mer. Regarde un coucher de soleil. La beauté te fait arrêter de penser. Des fois même, tu regardes un coucher de soleil, je ne sais pas, il y a des larmes qui viennent, tu es tellement sensibilisé par la beauté. Tu comprends ? Cette sensibilité là, là-dedans, tu ne peux pas te raconter d'histoire. Parce qu'il n'y a pas de pensée. C'est seulement à partir du moment où tu penses, que tu te racontes des histoires. Parce que la pensée, elle fait ça. Elle te raconte ce que tu dois être. Ce que tu devrais être. Donc, la chose continue à être pareille. C'est le fait d'être présent à ce que la pensée raconte. C'est ce fait-là qui fait, quand tu vois comment tu réagis. C'est une forme d'observation de son propre système. C'est-à-dire que tout ton système t'emmène dans un rouage, dans un carcan. C'est-à-dire que ça, c'est le bateau. Pour l'arrêter. Mais tu ne peux pas l'arrêter. Il est en route, le bateau. Tu comprends ? Par contre, ce que tu peux faire, c'est voir ce qui est en train de se passer. Parce que tu t'es assis sur le pont, et puis tu regardes, tu dis, tout ce bateau qui court, tu sais, tu commences à réfléchir, et tu commences à voir des choses. Parce que tu t'es arrêté. C'est celui qui ne s'arrête pas qui ne peut pas voir. Parce qu'il est dans le jeu de tout ça. Et ce jeu t'embarque. Et la plupart d'entre nous, on arrive à la tombe, sans même avoir réfléchi à tout ça. Mais là, je te dis, arrêter, ça veut dire, c'est parce que tu as compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Si tu es là, c'est parce que tu as compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Non ? Bien sûr. Tu vois ? Donc, la plupart d'entre nous, on arrive dans des situations de nos vies, où on se met au bon endroit pour pouvoir se comprendre. Ce n'est pas parce que je dis quelque chose qui est vrai, mais c'est parce que toi, tu as compris quelque chose que tu as à l'intérieur de toi qui est vrai. Parce que ce que je dis, c'est ce que tu es en train de te dire. Au fond. Tu vois ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est toi-même qui te le dis, parce que ce que je dis, ça vient de ce tout qui n'est pas divisé. Là-dedans, il n'y a pas moi. Il y a le tout. Et le tout, il n'y a pas de comparaison. Et on met tous là, on met là, comme ça. Et quand tu vois ça, tu sais si c'est vrai ou pas vrai. Mais doute quand même. Regarde. Pose des questions. Parce qu'autrement, je vais devenir un gourou, moi, je suis remmerdé. Il faut vérifier. Ah oui. Vérifie tout. Que ça correspond à ton être. Ce que tu sais. Parce que c'est inné dans toi, ça. Tu le sais. Mais c'est pour ça qu'il faut être très attentif à tout ce qui se joue sur la planète. Parce que quand tu es attentif, alors, tu prends les choses à cœur. Ok ? Ça veut dire prendre les choses à cœur. Ça veut dire que tu es vraiment dedans. Tu es intégré là-dedans. Tu es passionné. Tu vois ? Et cette passion te permet de passer le cap de la distraction. Parce que la pensée, elle ne veut pas que tu ailles dans ce sens-là. Parce que ça veut dire pour la pensée, pour l'être que tu es, que tu vas mourir. C'est une forme de survie. C'est une forme de survie. La survie prend le dessus et la perception laisse place à la réalité au lieu de s'accompter des histoires. C'est ça. Donc, la pensée, elle veut toujours rester dans l'histoire. L'histoire d'hier. Tous les réconforts que tu as pu te faire. Les conclusions que tu t'es faites. Ça, pour la pensée, c'est vital. Et pour elle, cette pensée-là, quand elle est comme ça, quand elle a des conclusions, elle y tient. Et donc, ce que tu fais quand tu penses comme ça, tu t'identifies à ça et tu dis, moi je sais. Et tu imposes ça. Et c'est pour ça que le monde est en conflit. Parce qu'on est 8 milliards de personnes sur la Terre et tout le monde impose sa conclusion. Comment peux-tu conclure à quelque chose qui est éternel ? Tu ne peux pas conclure. Tu ne peux qu'apprendre d'instant en instant. Et toutes les conclusions que tu fais sont détruites parce qu'elles ne peuvent pas exister, ces conclusions-là. Parce que toujours, il y aura d'autres conclusions à assimiler. Et à chaque instant, toutes les conclusions qu'il y a, il faudra les démonter. Parce qu'il n'y a rien qui est permanent. Rien. Absolument rien. Et le problème, si tu commences à t'accrocher à ça, tu vas t'attacher à tes idées, à ta croyance. Et qui es-tu à ce moment-là ? Eh bien, tu es celui qui fait marcher la société parce que tu es devenu le système qui existe. Ce système, c'est moi, avec toutes mes croyances, mes envies, mes désirs, mes affaires, et puis je veux continuer à exister. Je suis ça. Tu es ça aussi. Mais il faut réaliser. Et ce n'est pas un problème d'être ça. Mais le problème, c'est de ne pas réaliser. De ne pas voir que tu es comme ça, que tu es un paquet de mémoires qui répètent tout le temps, répètent, répètent. Mais tu le fais tellement par habitude que tu ne réfléchis même plus. Tu ne t'observes même plus. Et s'observer, c'est la chose capitale dans la vie d'un homme pour pouvoir se découvrir, pour pouvoir voir qu'est-ce qui se joue. Et quand tu vois ce qui se joue, tu vois tout le mensonge. Tu vois que tu es en train de raconter la vie que tu aimerais, mais qui n'existe pas. Mais tu cours au DIR. Et quand tu cours au DIR quelque chose que tu es illusionné avec, tu te donnes la promesse d'aller faire ça. Tu dis, il faut que je réussisse, je vais à l'école, je vais réussir, je vais réussir, je vais gagner de l'argent. Et toute ta vie, tu es en train de courir d'IR quelque chose comme ça. C'est tenace. C'est acharné ça. Et tout le monde le veut parce que tu es conditionné par l'illusion. L'illusion te dit c'est ça. Et tu commences à y croire. Et tout le monde y croit. 90% de nous sur la planète y croient. Et un jour, toi, tu souffres. Tu as fait tout ça. Tu as goûté à tout ça. Et tu as vu que tout ça, toutes ces histoires que je me suis fait, mais je n'ai rien encore. Je suis vide. Je souffre. J'ai besoin de vivre. Et on a besoin de vivre sur la planète. Parce que si ce mouvement mécanique se perpétue, ça n'a aucun sens de vivre. Tu vois ? Ça peut prendre un sens que si tu cesses, toi, d'être ce système. Que tu as compris que c'est pas toi. Parce que tu as pu t'arrêter pour voir qu'est-ce qui se passe. Tu as pu t'observer. Tu as vu que tu es un mensonge. Tu te rends compte ? Si tu te vois être le menteur de ta propre vie, qu'est-ce qui se passe avec toi ? Est-ce que tu veux continuer ? Est-ce que si tu sais que tu es un mensonge à toi-même, tu es en train de te mentir à toi-même, est-ce que tu veux continuer comme ça ? Mais est-ce que tu le sais ? Bien, tu as déjà seulement pensé que tu étais comme ça. Tu as une idée, mais tu n'as jamais été touché à ça. Tu n'as jamais touché au fait que tu es un menteur. Tu te ment à toi-même. Tu n'es pas vrai. C'est seulement le jour où tu as touché du doigt que tu n'étais pas vrai, et que tu as réalisé vraiment que tu n'étais pas vrai, tu es dans un choc. Tu es choqué. Tu te dis, mais toute ma vie, merde, j'ai fait ça. Et je n'ai pas compris que c'est quoi vivre alors. Là, ça commence à changer pour toi. Donc c'est la souffrance même qui crée le dépatouillage, on va dire. Oui, mais c'est-à-dire, je ne dirais pas la souffrance, parce que c'est cette insatisfaction d'être joyeux. Parce que moi, je dis, si tu souffres, c'est parce que tu as fait des choses pour souffrir. C'est-à-dire que tu t'es attaché aux choses, donc tu souffres. Mais est-ce qu'on a besoin de souffrir ? Est-ce qu'on a besoin de, je ne sais pas, de boire un coup de sec et puis être au-dessous pour comprendre que ce n'est pas bon ? Est-ce que tu n'as pas besoin de faire ça, toi, quand même ? Tu sais que si tu bois un coup de sec et tu es allongé sur le bord de la route et puis comme ça, ce n'est pas quelque chose qui est motivant. Donc, tu n'as pas besoin de souffrir pour savoir ce qui est bon pour toi. Mais tu es formaté. On t'a dit, c'est ça qui compte. Plus fort que ce soit. Oui. On t'a dit, là, viens à la famille, on va boire un coup, on sera content, on sera heureux. Et tu le fais sans même savoir que tu fais ça. Et tu te retrouves devant une situation où tu es su. Et après, tu regrettes. Oui, mais quand tu dis que sans même savoir, ce qui m'embête, là, c'est que plus d'un coup, je suis en train de me dire, mais c'est... Parle un petit peu plus fort, parle un peu. Je le sais et je le fais quand même. C'est ça qui est bizarre. Oui. Tu le sais, mais c'est parce que tu ne veux pas le voir. Tu le sais. Oui, mais comme tu dis, c'est un peu... Pourquoi ce conditionnement, ce... Moi, je parle toujours tout au niveau de nourriture, hein. Je parle... C'est bon à manger. Oui. C'est bon au chocolat ou autre chose. D'accord. On parle de compulsion à ce moment-là. Mais c'est comme ce désir qui revient. Parce qu'on a commencé... Parce que tu vois, c'est... On prend un petit déjeuner tous les matins et c'est pas pour autant de compulsion. Mais alors, pourquoi il y a des moments où je ressens ça comme quelque chose qui revient, mais je ne suis pas contente. Oui. Donc, en fait... Mais c'est une habitude, alors. Voilà, c'est comme une habitude. C'est comme si ça donne une sorte de bien-être. Oui. Mais c'est quoi cette habitude, alors ? Ça représente quoi ? C'est de la compulsion ? Oui, c'est ça. Mais c'est pourquoi... Je le sais. Pourquoi je ne peux pas... Quelque part, je ne peux pas m'arrêter. C'est ça qui... Parce que tu es identifié à ça. Parce que tu es identifié au plaisir que tu as. C'est bon au chocolat de moi. J'aime bien. Oui. Donc, tu es identifié à ça. Oui. Et tu crois que... Ça remplit un vide. Voilà. Ça remplit un vide. Ça te réconforte. Ça me réconforte. Voilà, c'est ça. Sauf ce réconfort que tu auras, ça va satisfaire ce que tu appelles moi. Voilà. Et moi ne veux pas vivre autrement que ça. Il ne connaît que ça. Donc, même si tu le sais, ok ? C'est ça. Le moi le sait, mais il va faire en sorte qu'il continue quand même, parce qu'il va perdre son identité. Ça veut dire que le rien, le rien que tu es va apparaître face au manque, face au fait que tu ne sautes pas sur l'occasion pour te distraire avec tout ce que tu gagnes. Il faut dire que vraiment je me mette en contact avec ce rien. Il dit non, tu ne bouges pas de là et tu ne vas pas chercher du chocolat. Oui, parce que l'effet qui fait que tu es attiré par le chocolat, par les choses qui vont te donner du plaisir, c'est de fuir cette insatisfaction. Ce manque de quelque chose. Donc, il y a dans ce manque de quelque chose un ennui. Oui, il y a quelque chose. C'est ennuyant. Bon, je vais faire quelque chose pour me sortir de là. De là, oui. Je fais quelque chose pour me sortir de là. Voilà. Et donc, quand tu sors de cet ennui pour aller faire ça, cet ennui, réfléchis bien avec moi. Qui est cet ennui ? Cet ennui, c'est qui ça ? C'est toujours moi, non ? Oui. Donc, tu es l'ennui. Je suis l'ennui. Mais tu ne veux pas voir ça. Non, parce que c'est pas agréable. D'accord. Donc, tu ne veux pas voir ça. Et qui dit que ce n'est pas agréable ? C'est moi aussi. C'est toi aussi. Donc, c'est toi qui ne veux pas être face à toi-même. Oui, il y a un conflit entre moi et moi. D'accord. C'est-à-dire que toi qui es l'ennui et toi qui es celui qui voudrais jouir de la vie, il ne veut pas de l'ennui parce qu'il veut jouir de la vie. Donc, ce que tu es en tant qu'ennui est en conflit. En conflit. Ok ? Oui, d'accord. Donc, moi je te dis, reste avec l'ennui. Essaye pas de croire que tu peux fuir ça. Tu peux croire. Tu peux croire. Mais ce sera une illusion. Parce que ce que tu es, c'est ça. Et si tu ne rencontres pas cette chose, cet ennui que tu es, tu ne vas pas te connaître. Et là, on était en train de parler de celui qui veut se connaître. Alors, est-ce que tu veux te connaître ou bien tu veux fuir ? Alors, tu vois, ça te demande donc d'être très attentif à tout ce que tu fais. C'est ça. Mais le problème, c'est que nous, nous sommes distraits. Cette distraction fait que nous oublions le fait que cette distraction nous emmènera à être dans le leur. On est leuré. Donc, c'est un peu le zen, en fait. On est tout le temps attentif à ce qu'on fait. C'est un peu le zen. Attentif à ce qu'on fait, en fait. Attentif à... Et c'est un peu quoi ? Le zen, en fait. Le zen. Ah, l'attitude zen. L'attitude, mais le zen, en fait, c'est une manière d'être. Non, non, non. Zen, ça veut dire... C'est pas une manière d'être, le zen. Zen, ça veut dire que tu laisses être les choses. Mais c'est ça, ce qu'ils font au Japon. Voilà. Laisse être les choses. Ça veut dire que tu acceptes... Être attentif quand je prends mon verre, tout ça. Non, 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 c'est pas ça. Être attentif à ce que tu es. Pas quand tu prends ton verre, mais pourquoi tu prends ton verre. Qu'est-ce qui fait que tu prends ton verre pour te distraire ? Ah oui. Parce qu'à chaque fois, tu es en train de te distraire pour ne pas rencontrer cet état de vide, cet ennui. Donc toujours, tu vas faire quelque chose pour éradiquer cet état. Le calcul avant le résultat. Le prendre le verre, c'est le résultat. Le calcul qui se passe internement, voilà, il y a quelque chose qui se déroule pour ça. C'est ça. L'importance d'être dans le moment présent. C'est ça. Donc il faut voir ce qui se passe quand tu vis à chaque instant. C'est cette attention qui fait que tu vas découvrir ce que tu essayes d'éradiquer. Parce que tu ne fais rien. Tu ne réagis plus à ce que la pensée propose. Tu vois, tu es distrait par le fait que tu as besoin de sortir de cette chose qui t'encombre, qui te donne des peurs. Parce que tu ne veux pas aller là-dedans. Parce que quand tu vas là-dedans, celui qui va là-dedans, c'est l'ego. Et l'ego, il meurt s'il va là-dedans. Ce que tu es, tu ne veux pas aller là. Parce que ce que tu es, c'est identifier à l'ego. Et l'ego dit, moi, j'avais jamais de la vie. Mais à partir du moment où tu laisses aller là-dedans, tu es transformé. Il n'y a plus d'ego. C'est pour ça que tu ne peux pas te réveiller à ça. Parce que si l'ego a l'impression de mourir, la survie prend là-dessus et il défend de... C'est un peu la nature qui dit, non, il ne faut pas mourir. Parce qu'il faut zigouiller une partie de soi pour pouvoir réaliser qu'on est plus que ça. Mais si on zigouille la partie là, il y a quand même l'instinct de survie qui refait surface et qui se sent mourir. Donc il défend de... C'est un peu comme Charles le naturel revient au galop. Mais dans le cas où le naturel, là, c'est tes programmes, tes mémoires, tes mauvais... Sauf que tu vas vouloir le faire toujours. Parce que l'observation ne t'a pas permis de voir que ce revenir là, c'est une illusion. De retourner dans ses... Donc tu ne vas pas être le spectateur de celui qui veut revenir. Tu vas être celui qui veut revenir. Je ne comprends pas. Donc observe ça. Observe tout ce mouvement qui dit, je ne veux pas mourir. Je veux résister. Je veux survivre. Je veux... Ça, c'est l'observation. Et pour avoir cette observation, il faut que tu acceptes d'être dans l'ennui. Il faut que tu acceptes d'être celui-là. Parce que c'est celui-là qui voit. C'est celui-là qui est l'observateur. Ce vide. Cet ennui. C'est que tu as accepté d'être là, à présent. Tu as accepté de voir que tout ça, c'est cette chose qui fait que tu sois observateur. Et l'observateur, c'est l'intelligence. Et quand tu as vu avec ton intelligence, qui n'appartient pas à toi, tu vois, mais qui appartient à l'univers, c'est l'intelligence qui nous appartient à tous. Avec cette intelligence, si tu vois le moi, si tu te vois toi, sans réagir à ce que moi veut, tu es libéré. Parce que tu sais que c'est un faux. À ce moment-là, tu n'as plus la peur de te mettre en sécurité pour ta survie. Parce qu'il n'y a pas de survie pour l'ego. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Qu'est-ce que tu veux le faire vivre ? C'est une illusion. À ce moment-là, tu reviens à la réalité. Et la réalité, c'est quoi ? C'est d'être là, dans cet état de rien. Et là, quand tu es comme ça, tout l'univers se manifeste à travers cette posture qui est rien. Parce que le moi n'est plus là, rien n'est là, donc la vie passe à travers toi. Et se manifeste. Parce que rien n'est plus là. Mais tant qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire que le moi n'est plus là, mais tant qu'il y a ce moi, rien ne peut pas exister. Ne peut pas exister dans ce monde, en tout cas. Ce que tu es, l'authentique, le sublime, le sacré, ne peut pas exister. Puisque c'est moi qui prends la place. Donc sortir de cette posture, de ce que moi veux, et accepter ce que tu es, ça veut dire que là, tu as accueilli quelque chose d'incommenturable. C'est moi qui prends la place. C'est moi qui prends la place. C'est moi qui prends la place.